Je suis en colère comme mes collègues qui dépendent des deux commissariats à la fois de Gersa et de Cournon parce que la presse nous apprend, nous apprenons comme ça, de manière fortuite, que l'État envisage de fermer nos deux commissariats de proximité. Semble-t-il parce que les chiffres de la délinquance sur nos secteurs ne sont pas mauvais et donc c'est pour cette raison que globalement nous avons vécu depuis déjà plusieurs années des baisses d'effectifs et aujourd'hui on envisage de fermer. Ça veut dire physiquement que nous n'aurons plus en proximité de la police, que nous dépendrons de Clermont et que pour déposer une plainte, un cendriou pour déposer une plainte sera obligé d'aller à Clermont. Mais à qui va-t-on faire croire qu'en recentrant comme ça sur Clermont, on va gagner en efficacité, en proximité, c'est pas vrai. Nous avons une police municipale qui est complémentaire de la police nationale. Nous nous rencontrons tous les mois avec la police nationale, nous avons une réunion régulière, notre police municipale a la proximité, la connaissance et échange avec la police nationale. Mais les grosses affaires, les enquêtes sont assumées par la police nationale, c'est son rôle. C'est une compétence de l'État, la sécurité doit être assumée par l'État, et tout ça en filigrame, on voit bien l'objectif. C'est en réalité que nous développions, nous, nos polices municipales pour suppléer la police nationale, ce qui serait pour nous évidemment une charge supplémentaire. Oui, il y a un abandon et puis surtout, nous avons vécu déjà depuis deux ans des baisses de dotations très fortes de la part de l'État qui n'avaient pas été annoncées et aujourd'hui, on a encore un recul de l'État, un recul de la République avec des fermetures annoncées, mais pas du tout expliquées ou négociées avec nous. Nous allons écrire ensemble, donc au DDSP et au préfet, pour que très rapidement ils puissent nous recevoir pour dire le vrai et du faux de ce projet que nous avons appris par la presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !